Mon Dieu, mais que se passe-t-il avec le premier de la classe ? Quotidien, l'émission de TMC au grand succès, on nous dit, là-bas, dans les équipes, c'est le burn-out, c'est le harchèlement des salariés. Eh bien, l'émission de Yann Barthes serait en souffrance, pourtant, avec son sourire Colgate, je ne peux l'envisager. Alors, peut-être que pour bien comprendre tout ça, il faut se mettre dans la peau de Yann. Donc, je vais faire cet effort et je vais essayer de me mettre dans la peau de Yann et je vais essayer de suivre une journée de cet homme qui a réussi sa carrière, puisqu'il gagne plein de sous-sous en présentant une émission, car ce qui prouve bien que quand on a les dents blanches, eh bien, tout se passe bien. Alors, déjà, Yann Barthes se réveille, bien sûr, dans son luxueux appartement parisien, les rayons de soleil filtrant à travers les rideaux. Alors, déjà, en se levant, la gueule un petit peu ravagée, il jette un coup d'œil à son téléphone. Celui-ci est bien sûr déjà inondé de notifications et de messages. Et c'est pour Yann Barthes, le roi de l'info, une nouvelle journée qui commence. Ah, le présentateur vedette de quotidien, l'émission phare de TMC a bien du travail. Alors, déjà, on prend rapidement une douche. Yann enfile ensuite son costume impeccable et se dirige d'un pas alerte vers la cuisine où son café l'attend préparé par sa secrétaire particulière Conchita, qui lui sert aussi de vide-bourse quand l'occasion se présente. Après, en buvant son petit café, il parcourt les gros titres de la presse du jour et il se prépare mentalement pour les sujets qu'il abordera dans son émission, notre bon Yann. Son esprit est déjà, en ébullition, prêt à décortiquer l'actualité car ce monsieur ne manque pas d'un humour acerbe et d'un regard critique, surtout quand celui-ci passe par le tamis de son équipe rédactionnelle qui lui prépare ses fiches. Alors, après son café, après avoir enfilé son slip kangourou, son plus beau costume, eh bien, il part, il part dans les rues de Paris. Alors, peut-être y va-t-il en scooter, peut-être y va-t-il avec son chauffeur particulier, Raoul. Raoul, qui est aussi troisième d'Inde de Carité, qui a un port d'armes et qui n'hésite pas à casser les dents des opportunistes qui veulent interroger Yann avant son deuxième café de la journée qu'il prend dans les studios. Puisque Yann arrive au studio de Bangumi. Bangumi, c'est la société de production qu'il a cofondée avec Laurent Bon, son associé. Et là, dans les studios de Bangumi, les bureaux, eh bien, les couloirs bourdonnent déjà d'activités. Les équipes techniques s'affairent. Le rédacteur, ou plutôt les rédacteurs et d'un paquin, peaufinent leur script. Et déjà, les chroniqueurs répètent leurs interventions. Yann, tel un Zeus sous les Petites Peuples, eh bien, salue chaleureusement ses collègues. Mais derrière les sourires, il perçoit une certaine tension. Que se passe-t-il dans les équipes ? Alors déjà, il est peut-être 10h, 11h, je ne sais pas. En tout cas, la réunion de rédaction commence. Yann écoute attentivement les propositions de sujets. Alors, lui, bien sûr, tel, je l'ai dit, tel un Zeus, tel un Dieu, tranchant avec autorité les sujets qui seront retenus ou non. Et là, on a, parmi cette foule vociférante, un jeune rédacteur visiblement stressé, qui présente une idée. Yann le coupe sèchement. Il critique son manque de pertinence et le rebroue. Mais qui est donc ce jeune Paul Toquet qui ose prendre la parole lors d'une rédaction de la rédaction ? Le rédacteur, bien sûr, baisse la tête. Il est visiblement affecté. Mais Yann ne remarque pas l'impact de ses paroles. Car il est déjà concentré sur le prochain point de l'actualité de cette réunion de rédaction. Alors, derrière tout ça, eh bien, l'émission se prépare. Eh oui, l'heure avance. Pendant que notre bon Yann Barthès se prépare dans sa loge, les équipes techniques s'activent en coulisses. D'ailleurs, on a un technicien qui semble visiblement épuisé et qui se plaint, toujours à voix basse, bien sûr, il pourrait y avoir les oreilles de Moscou, de la charge de travail. Eh oui, on est syndicaliste chez TMC. Un autre, en arrêt maladie depuis des mois, est remplacé par un intérimaire. Oui, parce que les intérimaires et les stagiaires, on en utilise pas mal. Tu me diras, sur le CV, ça fait bien d'être passé sur TMC et sur cette émission quotidienne. Mais là encore, on sent des tensions qui sont palpables. Mais pour Yann, Yann Barthès, isolé dans sa bulle, lui ne perçoit rien. Lui ne voit que l'actualité. Lui ne voit que les statistiques. Lui ne voit que les points d'audience. Et ça y est, c'est le direct sur TMC. Bah, direct. Pas vraiment un direct. Il y a quoi ? 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes de décalage ? Mais qu'importe. L'émission commence. Yann est en grande forme. Tu m'étonnes. Peut-être même que, je ne sais pas, je ne suis pas en secret, mais peut-être qu'il se fait une petite ligne. Peut-être qu'il sniffe un truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il se piqueuse. Je ne sais pas. En tout cas, Yann est en grande forme. Il enchaîne les blagues et les analyses à Ibrillo. Bon, chaque blague, chaque analyse, chaque mot a été écrit par un rédacteur de talent. Mais Yann l'a relu. Yann a validé. Yann est quelqu'un qui est toujours à la pointe de tout. Parce que Yann, même s'il est isolé, il reste un leader. Donc, les téléspectateurs sont toujours captivés par ses dents blanches et son costume fraîchement repassé. Mais derrière les caméras, l'ambiance est tendue. L'ambiance est lourde. Un chroniqueur, visiblement stressé, bégé en direct. Yann le reprend avec un sourire. Mais un sourire tendu. Le chroniqueur semble de son côté au bord des larmes. Oui, il est au bord des larmes. Alors enfin, ça y est, c'est la pause déjeuner. Yann se retire dans son bureau. Peut-être pour se reprendre une petite ligne, je ne sais pas. Il a peut-être quelques liens communs avec son concurrent direct, ce bon Cyril, ce bon Cyril Hanona d'Île-Adenré dans la communique qui est gai du quartier, eh bien, du Barret. En tout cas, son partenaire, pas de vie, mais de taf, son associé, Laurent Bon, le rejoint pour discuter des dernières audiences et peut-être sniffer une ligne. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Yann est, de son côté, très satisfait des chiffres. Puisqu'une fois de plus, il a mis un point dans l'anus déjà béant de Cyril Hanona, je précise. Mais de son côté, Laurent Bon semble préoccupé. Que se passe-t-il ? Et là, Laurent Bon prend Yann Barthès entre quatre yeux. Ils sont deux. Et il commence à mentionner des plaintes de salariés, des cas de burnouts et même des cas de harcèlement. Oui. Yann, une fois de plus, balaye les inquiétudes d'un revers de main, affirmant, là encore, que la pression fait partie du métier. D'ailleurs, la coco est là pour y pallier. La journée se finit, enfin. L'émission se termine, là encore, sous les applaudissements d'un public déjà conquis. Yann quitte le plateau. Il est fourbu. Il salue ses collègues avec un sourire. Toujours blanc, bien sûr, le sourire. Dans les couloirs, il croise un ancien cadre qui semble visiblement amer. Il lui dit. Mon cher Yann, tout ceci est une entreprise de dingue, avec des moyens de dingue. Mais qui peut aussi très facilement vous broyer ? Yann ne l'entend pas. Il est déjà concentré sur son prochain rendez-vous. Son prochain rendez-vous s'appelle peut-être Simone ou Jack. Peut-être qu'il le prendra en bouche ou se fera prendre en bouche. Peut-être qu'il lui fera sa turgescence pleine de sucre dans le fondement. Ou se prendra-t-il une turgescente pleine de sucre dans le fondement ? Je ne sais pas. Je ne connais pas ses habitudes vestimentaires et ses plaisirs pluggeurs annales. Donc, je ne sais pas. En tout cas, après des agapes sans doute dans un restaurant qualitatif, quelques rendez-vous avec des personnes bien-nées, Yann retourne chez lui. Et enfin, enfin, il peut déboutonner son pantalon et se détend. Bien sûr, avant de se mettre au lit, il consulte une dernière fois ses réseaux sociaux, savourant, bien sûr, les compliments de ses fans. Mais Yann, au fond de lui, ressent une certaine lassitude. La journée a été longue. Les critiques et les tensions au sein de son équipe commencent à peser sur lui. Il se demande peut-être si le prix de la gloire n'est pas trop élevé. Mais bon, il se reprend. Purée, il peut se taper qui veut. On l'appelle, même le président s'intéresse à lui. Il est quelqu'un d'important. Il est riche. Il est puissant. Et les gens le prennent pour un gars bien. C'est merveilleux. Avant de s'endormir, Yann va repenser à sa journée. Les visages stressés de ses collègues. Les critiques peut-être acerbes qu'il a distribuées. Les tensions palpables dans les couloirs. Par les paroles de ce cadre vieillissant qu'il a croisé. Il se promet, une fois de plus, avant de fermer les yeux, de faire plus attention dans l'avenir. Il fera en sorte de plus écouter ses équipes. Mais pour l'instant, il doit se reposer. Une nouvelle journée commence demain, avec son lot de défis et de pression. Donc, c'est plus le temps de niaiser. Il faut dormir. Voilà, peut-être résumer les vicissitudes d'un chef d'entreprise qui se fait alpagué par le journal Télérama puisque, selon une enquête menée par celui-ci, publiée sur cette Internet, c'était le 23 hier, Eh bien, de nombreux salariés de la société Bangami que produit l'émission quotidienne qui est plutôt... Voilà, l'émission quotidienne de Béadversesse. Ce serait plein des conditions de travail calamiteuses, loin de l'image propre et positive que souhaite véhiculer le programme diffusé tous les soirs sur TMC et suivi par plus de 2 millions de personnes. Le site Télérama relate plusieurs cas qui rêvent plus d'éprud'hommes que d'une relation de travail normale. Alors, on a affaire à des témoignages glaçants et accablants. L'article révèle des cas de harchèlement, de souffrance au travail et de management défaillant. D'ailleurs, un ancien cadre sous couvert d'anonymat dénonce une entreprise de dingue avec des moyens de dingue mais qui peut aussi très facilement vous broyer. On a un autre exemple exposé dans Télérama et la lettre d'un salarié relatant des intimidations, des critiques acerbes, gratuites, publiques et incessantes, le menant à une dépression. Mais bon, après, il y a des fragiles. Alors, la directrice responsable des ressources humaines de Bagami a affirmé à Télérama qu'elle n'avait jamais reçu, je cite, d'alerte sur un stress ou un mal-être malgré le cas d'un salarié arrêté plusieurs mois de mars pour un burneau de plus tôt. Laurent Bon, le producteur de l'émission, assure être, je cite, « respectueux de la loi et n'avoir aucune condamnation à ce jour ». Ah bah oui, s'il n'a pas de condamnation, je suppose que les conventions qu'ils ont dû signer avec les salariés qui avaient des problèmes ont dû être nombreuses. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ils seraient respectueux de la loi et ils n'auraient pas de condamnation à ce jour. Cependant, toujours, selon Télérama, quatre salariés seraient passés devant les prud'hommes, dont les célèbres humoristes Eric et Quentin, qui avaient subitement quitté l'émission en 2019. L'affaire s'était soldée par un accord à l'amiable, assorti de clauses de confidentialité. Tu m'étonnes. Bon, de son côté, le co-dirigeant de la société, Laurent Bon, souhaite tout de même relativiser les accusations mettant en avant le type d'émission proposée. Une quotidienne et l'obligation de produire un contenu de qualité au plus près de la qualité. « Nous avons un quotidien à gérer, c'est dur, et tout le monde n'est pas forcément taillé pour », explique-t-il. Plutôt que de miser à l'écart, lorsqu'un salarié ne soit pas donné de satisfaction, les producteurs expliquent qu'on accompagne et on oriente sur autre chose. Pour résumer, on le conduit vers la porte et on lui trouve peut-être une place dans une autre boîte du réseau un peu moins pressurant. Alors, un management à distance. « L'image du roi seul dans sa tour, c'est un fantasme. À mon poste, je ne peux pas être accessible à tous tout le temps. Il y a des chefs de service, des rédacteurs en chef qui sont là pour faire les liens et me faire remonter les infos et les problèmes. » précise Laurent Bon. Cette distance dans le management pourrait expliquer pourquoi certains salariés se sentent isolés et en souffrance. « Ah bah oui, mais c'est des fragiles, c'est des fragiles ! » « Ah ! » Les témoignages recueillis par Téléra montrent que de nombreux salariés de Bengumi se sentent délaissés et maltraités. Ils espèrent que cette enquête pourra attirer l'attention sur leur condition de travail et incitent le directeur, ou plutôt la direction, de prendre des mesures pour améliorer leur bien-être. En attendant, l'émission quotidienne continue de divertir des millions de téléspectateurs. Mais à quel prix ? Bon, ceux qui travaillent dans l'ombre. Mon Dieu, mais quel article, mais quel article, mais quel article. En tout cas, grâce à moi, vous en savez plus sur la vie trépidante de Yann Barthes qui, eh bien, aime les belles choses. Purée, j'ai fait 15 minutes avec ça ! Je me suis laissé aller ! Allez ! Bon, en tout cas, c'était un sujet, vous en conviendrez, qui m'a inspiré. J'ai été inspiré ! Il a été inspiré ! Il a été inspiré ? Oui, il a été inspiré ! Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui vous intéressera aussi. Un j'aime, un commentaire, pour le référencement, pour le plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et, comme nous dit M.E.S.P.A.G., émission de qualité ! Bah, émission de qualité ! Bah oui ! Allez, c'est parti ! On n'est plus là ! On dit au revoir ! On dit au revoir le chat ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501